UniverSki, acteur du ski, du sport et du territoire. Ce week-end, les championnats nationaux de combinés nordiques et de sauts spéciales étaient au programme des athlètes suisses. Comme ils avaient choisi le massif jurassien pour désigner le meilleur d'entre eux, les français se sont invités. Jason Lamichapuis et ses coéquipiers retrouvaient la compétition après un stage très fatigant sur la neige d'Auberhof. Une occasion en or, à quelques mois des Jeux Olympiques de Sochi. La confrontation, ça va être sympa. Simon Hamann et les Suisses sont un des meilleurs sauteurs du monde. C'est bien de se frotter à eux. Il y a les sauteurs français aussi qui vont nous rejoindre. Ça va être un bon niveau. C'est vrai que c'est une bonne expérience. En plus, on est à la maison. Donc, faire une compétition à cette époque, ça nous permet aussi un petit peu de voir un petit peu où on en est dans la préparation. Et faire ça avec les Suisses, c'est toujours une bonne entente. C'était parfait pour moi parce que nous sommes juste trois personnes nordiques en Suisse. Donc, c'était vraiment génial qu'ils nous ont rejoint dans cette compétition. Belle affiche donc sur un grand tremplin de chaux-neufs habillés pour l'été. Samedi matin, pluie et vent ont néanmoins eu raison du concours de saut reporté au lendemain. Le programme a été bouleversé. Les hostilités franco-suisses n'ont débuté que l'après-midi, au sentier, dans le canton de Vaud. Là, on aura de la vraie belle bagarre avec un mastart et puis tout le monde aligné. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Au final, c'est le patron mondial de la discipline Jason Lamy-Chapuie qui s'est imposé dans le dernier tour devant Hugo Buffard et Samuel Guy. Bel effort, oui. C'était sympa. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une mastart tous ensemble. Vu que le profil était plat, il fallait mener à tour de rôle pour emmener un peu. Parce que ça avantageait quand même bien d'être à l'abri derrière. Dans le finish, il est un peu serré. Je savais qu'il fallait arriver devant, avant la stade d'arriver. C'est le genre de piste où il ne faut pas s'endormir. Il faut toujours envoyer. Là, on s'est bien relayé. Devant, ça s'est mis des bons relais. J'avais bien la forme. J'ai bien tenu dans les bosses en prenant même quelques relais de temps en temps. Et puis, le tout, c'est de se placer correctement, prendre le bon wagon, la bonne personne qui accélère. Et aujourd'hui, ça a bien marché. J'ai fait une bonne course. Je suis content de moi. J'ai réussi un peu à me placer comme je voulais. Donc, c'était sympa. J'essayais avant tout de se faire plaisir, d'essayer de coacher dans la lignée de ce qu'on travaille à l'entraînement au tremplin. Et puis, c'est tout. Ça ira. Ça ne se finit pas là. Il y a le saut demain pour finaliser. On est quatre dans la même seconde. C'est demain que ça va se jouer. Dimanche, le public a assisté à de belles démonstrations des deux champions olympiques. Jason Amishapui pour le combiné, Simon Hamann pour le saut à ski. À Chaux-Neuf, l'athlète de Grappes, seul sauteur de l'histoire à avoir remporté quatre titres olympiques en individuel, a conservé son titre de champion suisse. Oui, c'était joli de sauter la première fois au Chaux-Neuf et aussi la compétition était bien pour moi. Aussi, on doit considérer qu'il y a des compétitions plus importantes. Mais en tout cas, c'était joli à sauter et je suis satisfié. Oui, je crois que c'est important de travailler ensemble et aussi le format. Ici, c'était bien de se mettre ensemble sur le tremplin aussi dans la commune nordique. C'était un bon week-end, je crois, pour les sportifs de se comparer aussi. Oui, j'ai un grand rêve. Je me réjouis déjà vraiment immense jusqu'à partir à Sochi parce que j'ai travaillé beaucoup. C'est un travail différent comme quatre ans avant, avant Vancouver. Mais je sais que j'ai une chance et le rêve va m'aider de succéder. On verra. Je veux donner 100% et plus pour réussir. Je suis confident. Oui, j'ai des petits handicaps. La vie change. Mais je sais que j'ai une chance aussi, que j'ai le sentiment de travailler encore, de progresser, d'être innovatif aussi avec l'équipe, le matériau. Et ça, ça me fait encore du plaisir, aussi avec 30 ans. En combiné, si Jason Lamichapui a sans surprise gagné le concours, c'est Colin Mattel qui l'emporte chez les dames. C'est vrai qu'au niveau des sensations, c'est un peu plus compliqué qu'en plein été où on était en pleine forme pour les Grands Prix. Je n'ai pas très bien sauté. Ça ne fait pas partie de mes meilleurs sauts. Je ne suis pas très contente de mon week-end. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501